Parce que 7% des cas ce n'est pas rien, c'est beaucoup, c'est une grande partie des couples qui ont des avortements et il y a derrière ça des solutions. C'est qu'on peut faire un diagnostic pré-implantatoire pour sélectionner les embryons qui sont normaux et donc on peut assurer une descendance et une descendance normale. Ou bien un diagnostic pré-implantatoire, si malheureusement on n'a pas la possibilité de faire un diagnostic pré-implantatoire, ça permet d'identifier le foetus juste au début de grossesse, s'il est atteint ou non. Le caractère aussi, c'est important de le faire chez les hommes qui ont un problème d'infertilité dû à une altération du sperme non obstructif. Et on a découvert aussi dans une autre publication qui a été faite à Pertil de la Stileti aussi par la même équipe, nous avons découvert que ce n'est pas rien, c'est 13,5% des couples des hommes qui ont une oligospermie ou azurospermie, ils ont une anomalie chromosomique. Donc il ne faut pas se lancer directement à faire la fécondation en vitro avant de faire le caractère parce que là, on peut résoudre le problème de l'infertilité mais avoir une grossesse avec une anomalie chromosomique. Et là, l'indication maître, l'indication maîtresse, c'est le diagnostic pré-implantatoire, on va faire de toute façon la fécondation en vitro parce qu'on a eu la fertilité, tant qu'à faire, avec la fécondation en vitro, il faut sélectionner les engouillants avant de les implanter. A défaut du diagnostic pré-implantatoire, il faut absolument faire le diagnostic pré-natal pour éviter la naissance d'enfants malformés. Le caractère aussi, c'est important chez les femmes qui ont une insuffisance ovarielle prématurée, une femme qui a une améliorée secondaire ou primaire avec les signes d'insuffisance ovarielle, avec le profil de l'hormonat d'une insuffisance ovarielle, il faut faire le caractère. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert aussi qu'il y a un très grand nombre de femmes qui ont une insuffisance ovarielle, et cette insuffisance qui est due à la maladie chromosomique, c'est aux alentours de 10% des femmes qui ont une insuffisance ovarielle. Le caractère aussi, ça a une indication majeure, très importante, dans la prise en charge des gens, des patients qui ont une leucinie ou un lymphome. Lorsque tu as quelqu'un qui a une leucinie, on ne peut pas commencer le traitement, déjà on ne peut pas faire un diagnostic avec une classification sans résultat de caractère sur l'annonceuse, parce que la classification dépend essentiellement des anomalies chromosomiques qu'on découvre chez cette personne-là. Donc c'est important pour le diagnostic, pour la classification de la maladie. Pour le choix thérapeutique, il y a aujourd'hui des thérapies ciblées, lorsque tu as la translocation 9-22, BCR-ADN, il y a un traitement ciblé, qui a bouleversé le pronostic, pratiquement il n'y a plus de rechute, il n'y a plus de besoin de faire la chimiothérapie lorsque tu as la translocation 9-22. Tu cibles la translocation, tu tues les cellules tumorales, puis on a la translocation et c'est fini. C'est important aussi pour le suivi, il faut savoir l'efficacité de ton traitement, s'il y a une rechute, s'il y a une maladie résiduelle, s'il persiste au corps ou non, c'est le tumorale. Alors, deuxième étape dans l'évolution des analyses génétiques en médecine, c'est qu'on a passé cette image du bombardier, qui nous permet une vue globale et sans détails, à une deuxième image que j'ai extraite là du même endroit, de Google 9. Bref, la différence c'est quoi ? C'est que tu as des endroits cibles, tu peux les pointer, tu peux cliquer dessus et tu peux voir la photo. Donc c'est pareil, là j'ai cliqué sur cet endroit là pour voir exactement ce qu'il y a ici. C'est le musée de source, la théologie de source. Pareil, en génétique, je passe du cariotype à une type de ciblée, d'un endroit bien particulier. Là, ça s'appelle l'hybridation situ-fluorescente. Donc j'utilise une sonde qui va me permettre de voir exactement dans cet endroit s'il y a une perte de matériel génétique ou non. Là, ici, en rouge, c'est une sonde spéciale du gène, tu peux le voir, tu peux le prendre. Et là, c'est le chromosome 22 normal. Et là, c'est sur le deuxième chromosome 22, que j'ai identifié par le sonde témoin vert, là et là. Et là, le rouge n'existe pas. Donc il y a une perte de matériel génétique. Ça, c'est une analyse qu'on appelle par réglation situ-fluorescente. C'est une analyse ciblée d'un endroit particulier que je vais étudier chez un patient particulier parce que, cliniquement, on suspecte une anomalie particulière. On ne peut pas l'utiliser à tout le monde, mais on peut l'utiliser lorsqu'on a cliniquement une suspicion forte d'une maladie génétique bien déterminée. Alors, l'hypernation situ-fluorescente, c'est un développement intéressant parce que ça nous permet aussi de rechercher les anomalies chronosomiques les plus fréquentes. 90% pratiquement des anomalies chronosomiques qu'on reconnaît sont des anomalies de normes, triple midi. Et c'est facile de faire en diagnostic prénatal. Diagnostic prénatal invasif, le classique diagnostic prénatal, on fait quoi ? On fonctionne du liquide amniotique, liquide qui entoure l'embréant. Dans ce liquide amniotique-là, il y a des cellules fœtales. Avant, on faisait quoi ? On faisait le canal type à partir de ces cellules fœtales-là. Ça vous prend deux semaines pratiquement pour avoir un résultat. C'est un processus un peu lent et coûteux et délicat. Parfois, ça ne marche pas. Alors maintenant, avec le développement de l'hybridation situ, c'est beaucoup plus facile. Tu prends ces cellules fœtales-là et tu hybrides avec les centres qui vont reconnaître les chromosomes 13, 21, 18, xygues. Et là, facilement, tu vas voir. Là, j'ai 2, 13, 2, 21, là 2, 18 et là j'ai 3, 21, 3 rouges. Donc, je confirme que cet embryon-là a une trisomie 21. C'est très rapide, ça se fait en 24 heures. Et c'est beaucoup plus facile à réaliser. que le caractéristique. Et pour une grossesse en cours, un jour 50. Pour le choix des parents de faire ou non l'interruption de la grossesse. Ce n'est pas pareil à 14 semaines, à 18 ou à 19 semaines. Donc, un résultat rapide, c'est très important. Alors, l'immunisation situ fluorescente aussi, ça nous a permis d'ouvrir de nouveau au récent dans le diagnostic pré-implantatoire. Parce que, en diagnostic pré-implantatoire, on fait quoi ? Nous avons un embryon, nous allons le biopsier, nous allons prendre une cellule embryolaire. A partir de cette cellule embryolaire-là, on ne peut pas faire le caractéristique. On ne peut pas prélever plusieurs cellules, parce que c'est à un moment déjà qu'il y a très peu de cellules. Donc, il ne va se détruire si on enlève toutes les cellules. On enlève une discase ou une cellule. Et même avec une discase ou une cellule, on ne va pas pouvoir faire le caractéristique. Mais, à partir d'une seule ou de deux cellules, on peut faire l'immunisation située. Et, cette immunisation située, ça nous permet d'authentifier s'il y a au long et à la fois du chromosome. Par exemple, là, cette femme-là, on a vu le caractéristique tout à l'heure, c'est une femme qui a des amortements répétitifs parce qu'elle a un bout de chromosome, grande partie du chromosome 4 qui est passée sur le chromosome 12. Ça lui provoque des amortements parce que l'embryon va recevoir le chromosome anormal, par hasard, et non pas le normal, donc ça va être amorté. Lorsqu'on fait la fécondation en vitro et on sélectionne les embryons, on va faire, par exemple, là, on a trois embryons. On va voir le résultat du fiche pour chaque embryon. Pour cet embryon-là, on a la sonde verte qui correspond au chromosome 12, on a deux copies. Mais pour le chromosome 4, on a une seule. Donc ça, ce n'est pas un bon embryon, c'est un embryon déséquilibré. On va l'éliminer. Celui-là, on a deux verts et trois rouges. Donc là, il a une valise sur le 4, il a pris juste le matériel qu'il le faut, on va l'éliminer. Là, on a deux verts et deux rouges, donc c'est un embryon qui est équilibré. Et donc, on va transférer cet embryon-là et on a une garantie d'une grossesse normale. Ça, c'est l'ébridation citophilorescente et ses applications dans le domaine de la génétique diabilitaire constitutionnelle. Alors, le diagnostic préimplantatoire aussi est devenu aujourd'hui un choix qu'on peut donner au couple, tout couple, même s'il n'y a pas d'anomalie chronosomique, pour sélectionner les embryons, lorsque le couple va faire une fécondation en vitro et toute façon, parce qu'il y a une indication de la fécondation en vitro. En plus de la fécondation en vitro, on peut leur proposer, en plus de faire le PGS, le screening préimplantatoire. C'est-à-dire qu'on va sélectionner les embryons qui sont en impôts, qui n'ont pas des anomalies chronosomiques les plus fréquentes. Donc, pas tout faire, mais les plus fréquentes. Ça permet aussi de choisir le sexe comme option. Le marché du PGS a augmenté considérablement parce que ça a été prouvé par plusieurs études que la PGS, le screening préimplantatoire, ça augmente les chances de réussite de la fécondation en vitro à partir de 35 ans. Chez les femmes avant 35 ans, le changement n'est pas très important parce que le risque d'anomalité est faible. Mais avec l'âge, le risque d'avoir un enfant qui est trisomique, ça augmente. Et vous voyez là une augmentation considérable de chances de réussite de la fécondation en vitro lorsqu'on fait le screening préimplantatoire. La hybridisation situ-fluorescente aussi, ça a un intérêt pour rechercher des anomalies génétiques ciblées, connues dans les les unis et dans les lymphomes. Et ça nous permet de classifier ces les unis et ces lymphomes pour le choix thérapeutique et ou pour donner des thérapies ciblées. Par exemple là, la translocation en vitro à 2, je vous ai en parlé tout à l'heure, c'est la translocation qu'on voit dans les leucémies essentiellement dans l'ALMC, dans le leucémies chroniques, du plastique aussi, dans le leucémies aiguë, l'infoplastique comme fond, et ça provoque une fusion entre deux gènes connus qui sont BCR et ABL. Cette fusion BCR-ABL, on peut la détecter par le caractif, mais ce n'est pas très sensible. Ce qui est très sensible, c'est la hybridisation situ-fluorescente. Et lorsque tu as une fusion entre BCR et ABL, c'est-à-dire que tu as une fusion entre le vert et le rouge, parce que nous avons ABL en vert, BCR en rouge, en fluorescence, et là, la fusion entre le vert et le rouge, ça va te donner un signal comme ça, un signal jaune-oranger, avec fusion, vert et rouge, et là, ça confirme qu'il y a cette fusion des deux gènes-là. Et à partir de ce résultat, on va proposer une thérapie ciblée. Avec la thérapie ciblée aussi, on peut proposer un suivi, progressivement avec le temps, est-ce que le nombre des cellules qui portent cette fusion-là, il va baisser ou non ? Donc il y a une réponse au traitement ou pas. La hybridisation situ-fluorescente est utilisée aussi pour un grand nombre des tumeurs solides aujourd'hui. Pratiquement tous des cancers, des sarcoms, un grand nombre de cancers du sein, pour rechercher, là c'est un cancer du sein, ça c'est un cancer du sein où il n'y a pas les prénaisons situées en furacerté normale, il n'y a pas d'amplification du gel R2, R2, et là, il y a une amplification du gel R2 en rouge, et là le traitement est complètement différent entre ces deux cancers du sein. D'accord ? Ça c'est le sarcoms du Wink, là aussi pour le confirmer, il faut absolument détecter une anomalie dans le gel sarcoms du Wink. Et dans plusieurs autres situations, le cancer du poumon aussi, le gel ALK qui peut être modifié ou pas, et il y a une thérapie ciblée pour les cancers du poumon qui avait un engagement du gel ALK. Le traitement est complètement différent. Alors maintenant, on est passé, on l'a dit, de la photo par avion, à une photo au Google Earth avec une situation où on peut cibler des endroits particuliers, par une médecin située, mais le gros problème, lorsqu'on n'a pas de cibler, on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche. Et ça, c'est la situation la plus fréquente en génétique médicale. Tu as un enfant qui a un retard mental, qu'est-ce que tu vas chercher ? Voilà, tu te ressais, regarde. Il y a plus que 100 gènes qui sont impliqués dans le retard mental, qu'est-ce que tu vas rechercher ? On n'a aucune idée. Tu as un enfant qui a une malpharmacie en cardiaque, un enfant né avec une CIV, communication interventriculaire. Là aussi, tu ne peux pas savoir exactement qu'est-ce qu'il faut chercher. Là, c'est les nouvelles perspectives qui vont nous permettre d'aller directement dans le génome, marcher dans le génome, explorer les différents endroits du génome avec les nouvelles technologies qui ont apparu il y a 10-15 ans. Donc, la première technologie, c'est de zoomer le génome. Zoomer le génome, c'est comme si on a une heure d'aujourd'hui, mais on va zoomer un endroit. On a la vue globale, qui est le carétype, mais là, on peut étudier un endroit par endroit. Donc, on va zoomer endroit par endroit, et on va se déplacer dans le génome. On va se déplacer dans la carte. D'accord ? Là, j'ai zoomé cet endroit-là, et là, je commence à voir les détails. Les arbres, les voitures, les gens qui passent, je vois les détails. Alors là, c'est pareil. La CGH, c'est quand on va zoomer le carétype. Il y a un carétype qui permet l'analyse des chromosomes, mais globalement, sans détails. Là, la CGH, l'hybridation comparative, j'ai dit comparatif, on ne va pas utiliser les cellules pour faire un carétype, mais on va utiliser l'ADN, on va hybrider sur une puce à ADN. Cette puce-là renferme des milliers de fragments d'ADN. Si je zoome ici, je vais voir les détails. Si je zoome ici, je vais voir encore plus les détails. C'est exactement comme si je zoome dans une carte Google Earth. D'accord ? Et là, j'arrête l'étude du carétype, et je commence l'étude de la CGH, l'hybridation du nom inconparatif. Et là, pour n'importe quel enfant qui a un retard mental, ou qui a une malformation inconnue, enfin, d'origine inconnue, je vais zoomer chromosome par chromosome. Voilà, j'ai tous les chromosomes là. J'ai utilisé chromosome par chromosome. Et puis, je prends mon chromosome, et je le zoome encore dans une autre fenêtre, et je détecte l'anomalie sylbionale. C'est beaucoup, beaucoup plus sensible que le carétype. Malheureusement, ici, on a deux appareils CGH. C'est le premier installé de la faculté de médecine de sauce depuis 2005-2006, mais ça marche très, très, très légèrement, parce qu'ils n'ont pas le moyen de le faire marcher. Il y a un autre appareil, la tunise, qui ne fonctionne pas, qui a été installé il y a quelques années aussi, mais qui ne fonctionne pas du tout. En privé, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a très peu de laboratoires en Europe, aux Etats-Unis, ou même au Moyen-Orient, qui continuent à faire le carétype. Il ne fait plus le carétype, c'est dépassé, on fait la CGH pour les indications de carétype. Donc, la CGH, c'est beaucoup plus sensible. Ça permet de cartographier l'anéonmalie. Ça se travaille sur un échantillon de l'ADN. Tu n'as pas besoin de cellules, tu n'as pas besoin de culture cellulaire, tu n'as pas besoin de cellules vivantes. Tu peux travailler sur n'importe quel avenir biologique pour vivre qu'il y a de l'ADN. Ça ne permet pas de l'analyse des anomalies équilibrées. Donc, jusqu'à maintenant, on continue à faire le carétype quand ? Lorsqu'on a une anomalie équilibrée probable. C'est-à-dire qu'on a un couple qui a des amortements à répétition. Lorsque tu fais la CGH, tu ne trouves rien du tout, parce que c'est équilibré. Il faut faire le carétype. Il faut continuer à faire le carétype. Les ombres infertiles aussi, il faut continuer à faire le carétype. À part ça, le carétype n'a plus de place. Tout, ça se fait avec la CGH. La CGH, c'est un peu plus coûteux par rapport au carétype. C'est pratiquement trois fois plus cher, mais c'est plus qu'une fois plus sensible. Alors, la CGH, ça devient une troisième solution pour le diagnostic prénatal. Avant, lorsqu'on a un diagnostic prénatal, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le carétype, au niveau des acérensitures, les deux. Là, on ne fait plus de carétype pour le diagnostic prénatal, parce qu'en fait, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches au diagnostic prénatal. Tu as une échographie, tu as un enfant mal formé qui a une hydrocephalie, qui a une malformation cardiaque, tu as une suspecte malformation du digestif, etc. Tu ne sais pas exactement de quoi il s'agit, donc tu fais directement la CGH. Et ça donne des résultats beaucoup plus sensibles. Dans notre CMI, nous avons sur 1 000 liquides amniotiques réalisés parce qu'il y a un signe d'appel échographique, 182 anomalies chronosoliques. C'est presque 20% d'animalies détectées par la CGH, donc 20% de problèmes résolus en termes de diagnostic. Pour un diagnostic prénatal, c'est très, très important. Alors, la CGH en diagnostic prénatal, ça devient aujourd'hui la recommandation de tous les guidelines américains et européens et même dans les pays qui sont considérés à notre niveau de développement en matière de santé ou de politique de santé, si on a une politique de santé. C'est-à-dire que directement, lorsque tu as une anomalie, suspecte, fœtale, tu dois faire la CGH directement. Valorusement, tu ne dis que ça ne se fait pas, mais ça se fait par son dépense chez la personne qui a des moyens et qui va l'envoyer à l'étranger pour faire la CGH. Ça, c'est le marché de la CGH en prénatal. Vous voyez la croissance. Ça, c'est juste en 3 ans. C'est une croissance exponentielle. Nombre de cas réalisés, CGH, pour des grossesses où on suspecte une anomalie chromosomique parce qu'il y a un signet d'appel écographique. La CGH, bien sûr, ce n'est pas suffisant parce que ça détecte les anomalies des chromosomes. Là, on n'est pas encore entré dans le domaine du gène. Parce que le domaine du gène, ce n'est pas la vue satellite, ce n'est pas possible. Là, on peut zoomer le maximum qu'on peut. On peut voir les détails dans un endroit, les arbres, les maisons et les voitures, mais on ne peut pas rentrer à l'intérieur. L'intérieur du gène, c'est les gènes. Du chromosome, c'est les gènes. Tu ne peux pas rentrer à l'intérieur. Pour entrer à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? On a maintenant la solution Street View sur Google 9. Vous connaissez Street View ? On rentre dans Google 9. On regarde les rues, on se déplace, on peut même rentrer à l'intérieur. Là, je suis dans la Street View devant le musée de Sources et là, je peux passer dans le musée de Sources, là où je suis, sur mon ordinateur pour voir l'intérieur, voir le détail du chromosome. Je peux voir les tableaux en mosaïque et je peux voir même une mosaïque qui manque. Ça, c'est le séquençage. Là, je ne suis plus à l'échelle du chromosome. Je suis rentré dans le chromosome. J'ai vu le tableau qui est le gène et là, j'ai vu les mosaïques, les petites pièces de pierres qui ont été sculptées pour préparer la mosaïque et je peux voir l'élément qui manque qui est la séquence qui manque en fait dans le gène. Alors, le séquençage, ce n'est pas récent. Le séquençage, c'est depuis les années 90, on a commencé à faire du séquençage dans notre laboratoire. Il y a des centaines de laboratoires qui ont commencé à faire le séquençage dans les années 80, début des années 90. Il y a un séquenceur, un capillaire. Tu mets ton séquence et il va de séquencer base par base. Ce séquenceur-là, lumière, ça s'appelle 5L-séquence, séquenceur à lumière, ça permet de séquencer à peu près 600 paires de bases toutes les 4 heures. Donc tu dois cibler une séquence bien particulière pour l'étudier. Si tu as un grand gène, ça te prend 10 jours de séquençage. Si on sait que dans notre génome il y a 3 milliards de paires de bases, c'est impossible de faire le séquençage du génome avec ce type-là. Si tu sais que dans notre génome il y a 20 000 gènes qui sont constitués à peu près de 50 millions de paires de bases, donc pour séquencer ce qu'on appelle l'exome, ça veut dire tous les gènes, il nous faut 38 ans de travail en utilisant ce séquençage-là. Donc, pendant les années 90, 2000, début des années 2010, le séquençage est limité à une mutation ciblée. Tu sais qu'il y a une mutation ciblée dans un endroit, dans un gène, tu vas à changer de recherche. Pas plus que ça. Les séquençages sont développés progressivement, mais c'est toujours la même révolution en ajoutant des capillaires. Dans un séquençage, une capillaire, ce qu'on vient de voir là, deux capillaires, ça devient double vitesse. Quatre capillaires, ça devient un peu plus rapide. 24, atteint 96 capillaires, c'est du séquençage, qui sont beaucoup plus rapides, mais c'est toujours impossible de les utiliser pour séquencer quelque chose qu'on ne connaît pas. parce que même si tu divises par 138 ans, ça fait énorme. Ça fait combien ? Quatre mois, cinq mois pour analyser un gène. Ce qui est impossible pour un laboratoire de se consacrer à analyser l'exemple d'un patient pendant quatre mois et ça va aider de travailler. Alors, ce qui nous vaut depuis maintenant disons six ans dans les laboratoires d'analyses médicales, génétiques, d'analyses médicales, c'est l'apparition de la NGS. La NGS, c'est la Next Generation Sequencing, c'est des séquenceurs avec une technologie complètement différente. Ce n'est pas des séquenceurs single-séquencé, ce n'est pas des séquenceurs à capillaires, mais c'est des séquenceurs qui permettent un haut débit de séquençage en partant. Ça veut dire que tu peux séquencer en même temps des millions de fragments d'ADN en même temps. Ces séquenceurs-là ont complètement bouleversé le diagnostic génétique parce qu'avec ce séquenceur-là, par exemple, Illumina High Sick, tu peux séquencer l'exemple de 96 patients en 24 heures. Alors qu'on a dit au début, un patient, c'est 38 ans. Là, en un jour, tu peux faire séquencer l'exemple de 96 patients. Le nouveau qui est apparu là-dedans hier, ça te permet de séquencer 200 exemples en 24 heures ou l'équivalent de 4 génomes, c'est-à-dire que tu vas séquencer tous les génomes. Gène et pas gène, tout, tout, en 24 heures, tu peux le faire pour 4 patients. Et là, qu'est-ce que tu vas faire ? Lorsque tu as une maladie génétique inconnue, tu ne sais pas, tu ne vas pas te casser la tête, tu ne vas pas faire une sélection, tu ne vas pas choisir je vais commencer par tel gène ou par tel gène, je ne trouve rien, je passe à un autre gène, comme ça, tu vas perdre 2 ans à tâtonner, qu'est-ce que tu vas chercher. tu passes un exemple carrément en gène et en une semaine à peu près, tu vas avoir un résultat, voilà ton patient, il a une mutation dans tel gène qui provoque tel syndrome. Donc maintenant, si nous faisons le diagnostic, pas le clinicien, le clinicien, il nous envoie, pas le patient, mais le prélèvement, nous faisons le diagnostic et lui, il va recevoir le diagnostic. C'est, enfin, les rôles sont inversés grâce au séquençage exome ou génome. Malheureusement, en Tunisie, on n'a aucun laboratoire qui fait le séquençage exome ou génome ou même par l'aide de gène parce qu'il y a des séquenceurs qui sont plus petits que celui-là, qui sont moins chers et qui ne permettent pas d'analyser tout, mais ça permet d'analyser les gènes impliqués dans un... dans un... Par exemple, tu as un enfant qui a un retard mental, tu n'as pas besoin de séquencer tous les exomes, tu séquences les 120 gènes qui sont impliqués dans le retard mental. Et là, tu vas très probablement trouver la mutation que tu cherches. Donc, malheureusement, il n'y a un seul petit séquenceur LGS, mais dans une institution de recherche qui n'est pas médicale à Sfax. À part ça, il n'y a rien ni en privé ni en hydratique en Suisi. Tout ça, se sous-traite dans des laboratoires étrangers. Alors, les laboratoires qui ont fait leur bonheur par ces nouvelles technologies, c'est toujours pareil, c'est les Américains, Ciclum, c'est le laboratoire coté en course de premiers aux Etats-Unis qui a un chiffre d'affaires à peu près équivalent au pays des Tunisiens avec tout notre pétrole, phosphate et autres à ce laboratoire qui fait à peu près qui fait à peu près 450 génomes par jour. 450 génomes par jour. Bien sûr, pas que pour les Américains, mais c'est un marché mondial. Il fait beaucoup aussi pour les pays du Golfe. D'accord ? Le deuxième, c'est BGI, les Chinois. Nous avons un contrat de partenariat avec BGI pour transfert technologique et nous avons installé leur séquenceur qui est un séquenceur équivalent à Illuminat mais avec beaucoup d'autres facilités. Les Chinois, ils sont très très sérieux. Ils veulent acquérir le marché coûte que coûte. Moi, je pose des questions pourquoi nous, les Tunisiens, dans le laboratoire, on ne cherche pas le partenariat avec les Chinois, on est toujours fixé sur les Français , alors que ça coûte beaucoup moins cher, tu as un support beaucoup plus solide, ils te proposent des contrats de sous-traitances beaucoup plus souples et aussi ils te proposent de son transfert technologique. Donc, on peut se partager les tâches, tu peux faire une partie du travail et qu'ils finissent la partie informatique. BGI, ils sont avec 450 bioinformaticiens, rien que bioinformaticiens dans leur laboratoire. La troisième concentration, le troisième pôle, c'est le pôle européen, surtout l'euro-européen, avec le laboratoire Saint-Ogine, qui est un laboratoire très très sérieux, allemand, qui grimpe, qui prend là beaucoup beaucoup de nouveaux marchés, c'est un laboratoire très sérieux. Ce laboratoire-là, ce qui est bien par rapport aux autres, c'est qu'il te fait participer en termes de laboratoire partenaire, si tu participes à ces projets, il te permet de rentrer dans ces projets de recherche. Même si tu es un petit laboratoire, tu lui envoies un premier mot en par mois, il te rend en compte un très intéressant partenariat de recherche. C'est-à-dire quoi un partenariat de recherche ? Ça veut dire qu'il ne nous donne pas seulement le résultat de ton test, mais aussi il peut faire gratuitement l'analyse de la famille s'il y a une mutation détectée. Il peut faire gratuitement la possibilité de faire rentrer ton patient dans un test thérapeutique. c'est très intéressant pour les laboratoires et pour les patients. Alors, le séquençage de l'ODP ou la LGS c'était trop cher au début. c'était 1 million de dollars à son début dans l'année 2000-2001 on a commencé et là ça descend au-dessus de 1 000 dollars. Aujourd'hui on le fait nous avec un coût de 700 dollars. 700 dollars ça devient accessible pour le diagnostic de retirer. Alors, la LGS ça sert à quoi aussi ? Ça sert à développer de nouvelles technologies de nouvelles de nouveaux nouvelles gammes de diagnostic très importantes. Je vais en parler rapidement parce que je crois que j'ai consommé tout le temps. Dans notre sang en général lorsqu'on fait du diagnostic génétique on fait quoi ? On prend les cellules nucléées les globules blancs on extrait l'ADN des cellules nucléées et on étudie cet ADN-là. En fait dans le cérum dans le plasma il y a de l'ADN libre qui n'est pas dans les cellules c'est l'ADN libre qui circule dans le sang. Cet ADN-là il provient d'où ? Il provient des cellules qui sont détruites. Lorsque les cellules sont détruites il y a de l'ADN qui se libère des cellules et qui va circuler dans le sang. Donc par conséquent lorsqu'on élimine les cellules nucléées on peut travailler juste sur l'ADN libre. Quel est l'intérêt ? L'intérêt c'est que l'ADN libre là il provient de n'importe où dans le corps. Si tu as par exemple une tumeur quelque part dans un tissu éloigné que tu ne peux pas explorer tu as une tumeur profonde dans le poumon. Tu ne peux pas faire à la biopsie pour l'étudier négatiquement. Tu fais quoi ? Tu fais ce qu'on appelle la biopsie liquide. C'est-à-dire que tu prends simplement tu prends simplement le sang du patient et tu travailles sur cet ADN libre là qui provient de toutes les cellules détruites du corps y compris les cellules tumorales. Donc tu peux indirectement explorer la tumeur grâce à cet ADN libre là. Ça c'est une application. la deuxième application c'est la femme est enceinte cet ADN libre là provient de la femme mais aussi du fœtus de l'entrion. D'accord ? Donc on peut analyser le fœtus le génome du fœtus grâce à cette technique là qui est une technique non invasive. Là tu ne vas pas prélever le liquide amniotique chez la femme enceinte tu vas juste prélever du sang. le sang périphérique de la femme enceinte ce qui est techniquement non invasive ça n'a aucun effet indésirable sur le fœtus chez la femme et tu vas étudier cet ADN libre là et le résultat de cet ADN libre là va te permettre de dire cet embryon là ou ce fœtus là est atteint ou non d'une maladie génétique ou d'une anomalie chromosomique. Ça s'appelle le diagnostic prélatal non invasif. Le diagnostic prélatal non invasif c'est très demandé aujourd'hui il y a des pays qui ont commencé à faire ça systématiquement chez toutes les femmes enceintes parce que ça prévoit les anomalies chromosomiques qui sont très fréquentes dont la prise en charge est très lourde et c'est très coûteux pour la société donc ça se fait systématiquement chez toutes les femmes enceintes. Dans la majorité des pays ça ne se fait pas systématiquement mais ça remplace le typistage ça remplace par le typistage ça remplace la myosynthèse lorsque tu as un test de typistage positif lorsque tu as une femme qui est âgée de plus que 36 ans lorsque tu as une tripludesse des vocateurs d'anomalie chronosomique tu vas faire le diagnostic prélatal non invasif et non pas la myosynthèse d'accord ? Le diagnostic prélatal non invasif aussi ça ne se fait pas en Thibésie ça se suit traite aussi le prix il a relativement baissé on a autour de 700 à 750 mais si ça se fait en Tunisie ça prend beaucoup moins cher aussi malheureusement on ne le fait pas alors le diagnostic prélatal non invasif là aussi ça devient aujourd'hui des recommandations de ces sociétés savantes le collège américain de gynécologie le collège européen aussi là ils ont réglementé leur demande d'analyse prélatale en termes invasif et non invasif en fonction de leurs critères le marché du diagnostic prélatal non invasif en pleine expansion même si vous voyez c'est une expansion presque exponentielle et là en diagnostic prélatal là on a toute une gamme complète de diagnostics que ce soit invasif carétype fiche cgh ou non invasif par séquençage heureusement en Tunisie on est resté à ce stade là non malheureusement là j'ai plus le temps on ne va pas parler des applications en oncologie de séquençage mais c'est juste pour vous donner une idée là où on est ça c'est la carte de l'utilisation d'un gène très étudié en oncologie qui ont une heure solide que j'ai à faire parce qu'il y a des thérapies cidées voyons en vert tous les pays qui permettent de faire le test chez eux en vert clair les pays on ne fait pas le test chez eux mais ils ont les moyens de le faire ailleurs on en ronge les pays qui ne le font par un moyen ou un autre et on en ronge les pays qui ne font pas du tout ce test n'en font pas ce test à leurs patients malheureusement c'est le cas de la Tunisie on ne fait pas de test on n'envoie pas à l'étranger on n'a pas de partenariat il n'y a rien du tout alors que c'est un test très important pour la thérapie qui permet de sauver des vies malheureusement voilà c'est tout merci beaucoup merci beaucoup cher professeur alors avant de de passer aux questions alors je vais je vais commencer par la première question la première question ça c'est sous c'est beau dans toutes mes conférences je finis avec sous je ne sais pas pourquoi alors personnellement moi j'ai beaucoup de questions il me faudra peut-être qu'on prenne un café ensemble après la conférence pour parler de tous ces domaines je vais être bref je vais commencer par la première question je pense qu'en étant à Réal en Arabie Saoudite vous avez une idée de ce qui se fait au niveau du monde arabe dans le sens où on a là les trois pôles internationaux donc Asie Pacifique Etats-Unis Europe au niveau du monde arabe est-ce que il y a des initiatives comme ça disons quelles sont les distributions du NGS alors nous en Tunisie on a un NGS Asfax qui ne marche pas c'est un MySec MySec voilà c'est un MySec et dernièrement l'Institut Pasteur depuis un an a installé une plateforme qui agène pour l'oncologie oui 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 il commence à travailler dessus il y a un peu de recherche mais bon Illumina en Tunisie c'est très cher AGPL ont des prix exorbitants et en fait en Tunisie on n'a pas la chance d'avoir un fournisseur Illumina directement mais à travers AGPL qui a un avec AGPL d'accord c'est bon d'accord c'est bon moi le problème que je vois avec le NGS en Tunisie exactement c'est un problème où on prend la bécane on prend la machine et on ne pense pas au point de la cellule la cellule qui fait dans les 200 exos elle coûte dans les 40 millions donc il faut avoir les 200 patients à tester pour pouvoir la rentabiliser donc est-ce que vous avez une vision de ce qui se passe au niveau du monde arabe concernant le monde arabe c'est surtout un partenariat entre Dubaï et Riyad qui a eu un jour il y a 4 ou 5 ans et ce qui est bien c'est qu'il y a une vision claire c'est à dire que nous on va faire ça vous allez faire ça ils ont commencé par le projet génome saoudien et génome emarathie là aussi il y a les coétiens qui ont commencé c'est pas juste une question de moyens de coût mais il y a aussi une volonté la volonté qui est plutôt de commencer à installer des laboratoires performants a fait ouvrir des marchés c'est à dire que maintenant en Arabie Saoudite il ne faut pas que pour les Saoudiens ils commencent à recevoir des demandes des autres pays autour des égyptiens des laboratoires puis les égyptiens en Arabie Saoudite il y a un contrat aussi entre des indiens des imarathis il y a beaucoup des nomes indiens qui se font à Dubaï c'est à dire que lorsque tu as la technologie lorsque tu commences à vendre ton produit il y a toujours des marchés qui s'ouvrent lorsque tu fais rien du tout tu vas attendre à rentabiliser ton projet tu peux rien faire il faut commencer pour rentabiliser surtout dans ce type d'analyse où il y a il y a 20% de demandes qui s'ajoutent les baisantes il ne faut pas avoir peur parce que tu vas avoir ton marché très bien l'appétit vers un mangeur oui et en plus en Tunisie dans tous les pays qui sont autour de nous ou au-dessous de nous il n'y a rien donc tu n'as pas que le marché tunisien tu as le marché algérien tu as le marché lupien tu as le marché de l'Afrique formophone c'est un marché très facile à acquérir je crois le problème c'est plutôt un problème législatif en Tunisie parce que tu n'as pas le droit de faire un laboratoire de génétique comme une société et personne ne peut investir 5 millions de dinars pour faire un laboratoire à son propre en compte de lui ce n'est pas un laboratoire qui coûte 200 000 $ c'est un laboratoire qui coûte 4-5 millions milliards donc c'est un problème législatif qui bloque tout je crois en Tunisie sinon on aurait pu avoir 2-3 grands laboratoires de génétique qui couvrent à l'Afrique en Tunisie alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui et les diagnostics des analyses surtout silencieuses ils peuvent causer une... Oui alors en LGS ce qui est bien et ce qui n'est pas bien c'est que ça peut tout détecter donc après il y a l'interprétation l'analyse c'est un peu qui permet de détecter tout mais après il y a une étape d'interprétation c'est pour ça qu'on ne peut pas faire un diagnostic préalimentatoire à n'importe un prénatal non-invasif ou n'importe LGS n'importe quoi il faut avoir quelqu'un de qualifié qui peut placer des anomalies pour ne pas dire pathogénique ou bénin seulement il y a des situations intermédiaires il y a aussi prénatal ou préalimentatoire on ne compte en considération que les mutations qui sont communes pathogènes ce qui n'est pas communes pathogènes que ce soit polymorphes ou mutations silencieuses ou petites ou autres ça ne ça ne sera pas indiqué dans le compte rendu dans le compte rendu on ne l'indique que les mutations pathogènes communes et publiées non c'est pas un diagnostic mais un diagnostic il y a ses limites comme tout test comme ici on n'a rien qui n'est pas sans limite de diagnostic il y a ses limites de diagnostic tout ce qui est polymorphisme tout ce qui est vu c'est à dire que c'est dans des variables qu'on ne connaît pas la pathogénicité qui peut être considérée aujourd'hui comme l'un de demain ça va être considéré comme pathogène là on ne peut pas donc on ne qu'on ne met dans notre compte rendu que tout ça est confirmé pathogène elle n'est pas reconnue pathogène elle n'est pas reconnue pathogène on l'appelle juste c'est à dire que voilà ça reste comme ça ça reste c'est 20% pratiquement des résultats qui sont plus donc V.U.S c'est Variant of God Significance ça dépend du consentement le consentement qui est écrit par le médecin et signé par le patient il te dit que tu vas signaler que le pathogène ou non tu vas signaler le variant ou non tu vas signaler que ce que cherche le médecin ou tu veux tout savoir par exemple moi j'ai un enfant qui a un retard mental j'ai rien dans l'hygiène du retard mental mais j'ai une mutation dans un hygiène qui va te dire que ce patient va avoir dans 30 ans le cancer du sac est-ce que je le mentionne ou pas ça dépend du consentement il y a dans le consentement il y a une case que tu vas cocher tu veux tout savoir ou tu veux seulement savoir ce que cherche le médecin il y a une question oui vous avez la question c'est qu'il y a du pénétique d'ailleurs hier on a parlé un petit peu de l'équipe de l'équipe de l'équipe mais on a parlé du pénétique dans un plan et un mouvement de l'équipe le problème c'est que l'AGS prend tellement d'ampleur de croire que les gens ça commencent déjà à passer leur général dans les séquences et on leur dit effectivement qu'il est probable que d'ici selon l'aspect génomique d'ici 20 ans vous allez avoir un risque de développer une vraie pathologie qui est en fait de l'échelle et d'un âme justement dans ce genre de situation quand on a des mutations qui sont très fréquentes des mutations apparemment chaque jour on fait des mutations chaque jour on met des mutations et de plus en plus avec un environnement qui devient de plus en plus trouvé est-ce que la thérapeutique si vous...